Et bien à présent nous allons parler d'un film rare ou méconnu, c'est Le Kiki la vue de Gilles. Le Kiki de Gilles. Exactement, donc aujourd'hui je vais vous parler d'une femme très 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 amoureuse, c'est un film de Ariel Zetoun. C'est avec Nagui, Christiana Réali, Thomas Langman, Michel Boujna, Maria Pacom, Charlotte Caddy, Jacqui Berroyer, Maurice Chevy et Mousse Diouf. C'est sorti en France le 13 août 1997, le box-office on ne le connaît pas, donc à mon avis il n'y a pas beaucoup d'entrées et ça n'existe pas évidemment en DVD. Donc Kiki la vue ? Ah bah non, personne. Alors c'est l'histoire d'un homme, Zac, qui un jour par le plus grand des hasards tombe sur une lettre de son défunt père, lequel lui prédit un bien triste destin. En effet si l'on en croit les propos écrits, Zac deviendrait impuissant à supposer qu'il ne soit pas père de famille avant l'âge de 33 ans. Ça c'est du scénario, on écoute un extrait. C'est parti. Maman ! Dis-moi juste un truc, tu connais pas un mec ? Comment c'est ce nom déjà ? Albert. Il m'a écrit, il veut faire une expo sur moi. Il dit qu'il est de la famille, un oncle, du côté de papa. Jamais entendu parler, sûrement à ta peur, méfait-toi. Si tu demandais à ton cousin Joseph, il connaît tout le monde lui. Moi la famille tu sais, moi je la vois. Mon fils, tu fais comme tu veux, allez bon dimanche. Tu t'intéresses à la religion maintenant ? C'est nouveau ? Non, je suis souvenu d'un truc dans la Bible, je cherche une idée pour Thomas Wax. Il me prend la tête grave. Tu m'occupes du reste alors, on a le temps, ils arriveront pas avant une heure. Non, non, mais attends, écoute, j'ai un problème énorme. Énorme, fais-moi. Mais non, je peux... Bonne, 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 c'est une bonne journée. Bonne, 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 c'est une bonne journée. Bonne journée. Tout le monde veut prendre sa place, rien n'est moins sûr à la découverte de ce long-métrage bricolé par Ariel Zetoun, à qui l'on doit également le nombril du monde, XXL, Bimbolan, Yamakasi, le dernier gang au cours des années 90 et début 2000. Si Nagui intègre régulièrement le top 10 des animateurs préférés des français, il n'est jamais parvenu cependant à s'impatroniser comédien. En vrai showman, on lui reconnaît pourtant dans ce long-métrage et sur un plateau de télévision en général une volonté incessante d'administrer le meilleur de sa personne. Sauf qu'un film, c'est d'abord une affaire d'équipe, et celle d'une femme très 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 amoureuse manque sérieusement de rigueur. Ici, scénaristes, producteurs et techniciens sont majoritairement aux abonnés absents, et dans ce qui reste, chacun fait un peu ce qu'il veut. Sans nul doute éberleué par les progrès démentiels des ricains vis-à-vis du numérique, notamment avec The Mask de Chuck Russell sorti en 1994, Ariel Zetoun sollicite d'identiques références cartoonesques, mais on oublie le sens. Pire, on frôle même le plagiat pur et simple. Ainsi, devant une splendide blonde à taille mannequin, les yeux de Nagui se projettent ex abrupto hors de leur orbite, 7 dixièmes de seconde, et se remettent ensuite en place le plus innocemment possible. Pourquoi tout cela ? On n'en sait rien. Cela ne dure qu'une séquence, et ici, il n'est pas question de masques datant du Moyen-Âge scandinave. Leur sujet est donc total. Conjointement, Michel Bougna, malhabilement grimé en diabolotin, n'aide pas à relever le niveau et perdu pour perdu, en fait des caisses, tandis que l'on aperçoit le jeune Thomas Langman, fantasment encore sur le métier d'acteur. Bref, le casting, Nagui compris, se régale, et Ariel Zetoun bâcle le tout à la caméra comme au montage. Il est très simple, hallucinatoire, embrouillé et complètement idiot. Certes, en attendant, une femme très 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 amoureuse intrigue. Quelle en était l'intention à la base ? Celle-là même qui a convaincu trois chaînes de télévision, Canal Plus Productions, France 2 Cinéma et M6 Films. En y réfléchissant, il serait probablement judicieux, voire instructif, d'étudier l'objet du délit en école professionnelle ou ailleurs. Plus qu'un cas, un antécédent à ne réitérer sous aucun prétexte, et que l'on ne peut donc se permettre d'oublier. Rien que pour cela, donc, une femme très très amoureuse est à voir absolument.